Salut salut à tous et bienvenue sur LAP TV pour ce nouvel épisode où je vais checker des monstres de personnes que j'avais dans ma liste, des anciens comme des nouveaux, des gens qui m'ont fait remarquer que j'avais complètement oublié de leur parler, de parler de leur compte. Donc on est parti, on est parti avec le premier qui s'appelle AK TRIEL, j'ai encore choisi des noms simples, super merci. On sait à quel point j'ai du mal avec les noms, on avait ALLOE VERATIUM déjà comme ça dans le même genre, mais maintenant on a AK TRIEL, il y a un petit peu plus simple quand même. C'est parti, donc un compte niveau 50 ça va nous changer un petit peu des comptes sans vouloir vous offenser monsieur dame, des comptes un peu plus petits, on va pouvoir voir des comptes, oh avancez avec un Léo tout de suite, pouf qui m'apparaît en pleine face, et un ALLI ACCOUNT, ok, on va regarder un petit peu, ok, ok. D'accord, là qu'est-ce qu'on a de beau ? On a un Léo, donc un AT5 qui est le guerrier dragon, Dragon Knight qui est juste abusif, donc on va lire un petit peu, parce que c'est des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc on va les décrire un petit peu. Inflige des dégâts continus pendant deux tours si tu obtiens un coup critique, bon je vois qu'il est full skill. Les dégâts infligés augmentent dès que les PV se réduisent, si tes PV sont en dessous de 30%, la défense de l'ennemi est ignorée. Bon, c'est très très gros. La vitesse d'attaque de tous les ennemis, donc c'est le passif, de tous les ennemis et alliés est limitée à ta vitesse d'attaque. Cet effet n'est pas activé sur les ennemis avec la même compétence et les boss. Réduit la jauge d'attaque de l'ennemi de 10% avec une attaque. Donc c'est un très très gros personnage, très très gros. Là je vois que... Comment tu l'as ruiné par contre ? Ok. Je sais pas quoi t'en dire de Léo. Moi j'ai deux idées avec lui qui me vient. C'est à dire la première vient tout simplement de faire un attaque, dégâts critiques attaque en 2,4,6 pour avoir du dégâts critique à mort et des substats en taux critique pour faire le plus de dégâts possible. On voit quand même que t'as plus 1393 d'attaque ce qui est très bien. Et en plus t'as plus 8826 de PV. Fait que tu peux faire qu'un pas mal de dégâts. Le vrai regret c'est que t'es 20% de taux critique et pas de dégâts critiques. Ça c'est vraiment dommage. Pour moi, la rune 4 devrait être un dégâts critique et tu devrais avoir plus de substats. Oh elle est belle celle-là avec ton 21%. C'est dommage que t'aies deux flats mais le 21% d'attaque est juste génial. Tu devrais essayer peut-être de mettre plus de taux critique et de dégâts critiques dans tes affaires. Ça c'est la première version. La deuxième, c'est que les dégâts infligés augmentent dès que tes PV se réduisent. Donc tu pourrais aussi la jouer avec plus de substats de PV. Ok. Fait que plus t'as de PV, plus c'est long de te descendre. Et puis forcément ton personnage va mieux encaisser. Ce qu'on pourrait regarder, c'est les tops. Alors comme j'avais déjà expliqué, vous voyez à quel point je suis à mon affaire. J'ai mes 9 rivaux à faire. L'affaire ici, c'est qu'on va pouvoir regarder. Allez go, voilà, monstre. On va essayer de trouver quelqu'un qui a un Léo. C'est pas commun, j'avoue rien à Léo, j'en vois pas souvent. Ok, numéro 1 n'en a pas. Numéro 2. Allez. Est-ce qu'il a un Léo ? Un Léo et le petit Léo est demandé à l'accueil. Le petit Léo, merci. Alors ici, peut-être ici. Pite-tête. Monstre. On n'est pas vernis jusque là. C'est toujours comme ça, on cherche quelque chose, on ne le trouve pas. Les 3 premiers, on n'a pas l'air de l'avoir. Quatrième peut-être. Nine. Pas plus que les autres. C'est pas cool. Je vais encore en faire deux. Si les deux-là ne vont pas, je regarderai un peu plus de mon côté. Puis je te posterai ça peut-être en dessous. Je te mettrai un commentaire pendant la compression de la vidéo. On va essayer un petit sixième. Je te mettrai peut-être un petit commentaire quelque part pour te dire un peu ce que j'en pense. C'est vrai que ce n'est pas un perso qu'on a l'habitude de voir, il faut être honnête. Ok, pas de Léo. Bon, on va revenir à l'accueil un petit peu. Et on va continuer à regarder tes monstres. Je te dis, je mettrai un petit commentaire pour savoir comment mieux optimiser ton Léo. Pour être honnête, c'est un personnage que je ne vois pas souvent. Donc, je n'ai pas vraiment l'habitude de le runer. Puis je n'en croise pas beaucoup non plus. Tu dois avoir un monstre quand même assez rare. Perso, je ne le croise pas beaucoup. Bon, on continue avec Beladeon. Plus 69 de vitesse, très bien. Et plus 11 000 PV. Ça fait un 20 000 PV. C'est déjà très très bien. 41% de précision. Ton Beladeon est très très bien runé. Vitesse, PV, PV. Il y en a qui écoutent. C'est super. J'adore quand on écoute mes émissions. Avec de la substat en précision. 41%. Rien à redire sur ton Beladeon. Veromos. Alors, Veromos plus 75 de vitesse. Très très bien. 72 de précision. 72, c'est déjà beaucoup. Mais on n'en a jamais trop avec Veromos. Plus 14 000 PV. Super bien runé aussi. Vitesse, PV, PV. Et on a 72% de précision. Tu peux même te permettre d'en sacrifier un peu. Tu peux descendre jusqu'à 60. 60, 60, 65%. Ce ne sera pas trop mal. Monster, excusez-moi. Donc Veromos. Veromos serait un art dire aussi. Oui, il faut le skill up. Lui, il n'y a pas d'histoire. Il faut vraiment le skill up. Lumiresia. Encore une que je vais avoir du mal à raconter. Alors, Lumiresia est un soigneur. Un des meilleurs. Elle est dans le top 10 des soigneurs du jeu. Elle n'est pas runée. Ok. Ce n'est pas grave. Personnage 5 étoiles qui, dans son premier coup, inflige des dégâts continu pendant 3 tours avec 30% de chance. Inflige des dégâts, inflige des dégâts à l'ennemi avec un choc puissant et retarde le temps de pose des compétences de la cible au max. C'est-à-dire que vous avez en face de vous un perna qui a un passif qui, tous les 8 tours, le ressuscite. Et bien, avec ça, paf ! Tu es déjà 8 tours et tu ne ressusciteras pas si je te tue tout de suite. Et enfin, son soin qui rend 100% des PV de la cible. Que la cible en ait 5000 ou que la cible en ait 30 000, elle lui rendra tous ses PV. C'est juste énorme. Et avec le temps de pose, tu passes à un temps à 4 secondes. À 4 tours, à 4 secondes. Bravo ! À 4 tours. À 4 tours, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Pour le peu que tu la runes plus tard, la plupart la runes violent. Et c'est vraiment très gros. C'est très très gros. Voilà. Donc Lumiré Sios, c'est ça. Ensuite, elle a un leader skill qui augmente la résistance des monstraliers d'eau de 50%. Bon, ça c'est pour les teams hauts. Comment on rune cet enfant-là ? Si tu runes pas le violent, tu continues à mettre en vitesse. Vitesse PV. Il faut aussi que t'aies pas mal de précision. En fait, elle se rune relativement identique à Bella ou à Veromos, en fait. Elle se rune plus ou moins de la même manière. Ah ! Sigmarus. Alors, Sigmarus, plus 1010. 62% de taux critique, 146 de dégâts critiques. Il est très bien runé. Très bien runé. Il est runé en attaque et en critique. Rien à redire. Donc, attaque, dégâts critiques, attaque. Tu vas voir à quel point il est gros quand il va être évolué 6 étoiles. Ce personnage est un tueur. Un vrai tueur. Bien runé, c'est un vrai tueur. Raok. Rien à redire non plus. Bon, à runé, je pense que t'as dû mettre les runes de Raok sur le phénix. À mon avis, c'est à peu près comme ça que je le vois. Barretta. Alors, Barretta, je vois que t'as un Veromos et un Barretta. Donc, soit t'as farmé deux Barretta, soit t'en as eu un avec tes Vélins Mystiques. 17 000 PV, 160 de vitesse, c'est déjà pas mal. Un petit peu de défense, c'est parfait. Taux critique, on s'en fout. Ou précision, 62%. C'est parfait. Personnage qui doit être runé vitesse, PV, PV, avec des substats en précision. Ou vitesse, PV, précision avec des substats en PV. Il faut qu'il ait au moins 55% de précision pour être vraiment efficace. Et le plus de vitesse possible pour frapper en premier. Pour pouvoir lancer sa compétence de la fureur du phénix. Qui invoque un phénix qui crache du feu sur tous les ennemis. Et inflige deux dégâts continus pendant trois tours. Très très gros. Et en plus, si tu le runes comme t'as fait là en désespoir. T'as une chance de tous les stun. Sa deuxième attaque réduit la jauge d'attaque à zéro. Sur des boss, ça fonctionne. Donc, je vous laisse imaginer. C'est un personnage qui est très utilisé à TOE. C'est pas pour rien. Et enfin, son premier coup qui a 30% de chance d'augmenter ton taux critique. Si tu obtiens un taux critique. Bon, c'est très secondaire avec lui ça. Mais l'avantage, c'est qu'en plus, runes et désespoir. Il a une chance de stun. Très très gros personnage. C'est un must-have à avoir. Faut vraiment le farmer dès que vous pouvez. Parce qu'il est vraiment très très fort. Chloé. L'un des meilleurs top 5 soigneur du jeu. Pourquoi ? Attaque à des ennemis. Récupère 30% des dégâts infligés. Récupère 30% des dégâts infligés en PV. Excusez-moi. Donc, premier sort. Deuxième sort. Rempli. Récupère 25% et 15% des PV à deux alliés au ratio de PV les plus bas. Donc, elle, elle prend 25 et 15%... Non, 25 et 15 à des alliés. Et enfin, fais-le dans le bon sens. Fanatique qui est un truc... Une des choses les plus abusées du jeu. Donc, tous les ennemis sont invincibles pendant un tour. Et bénéficient d'une immunité pendant deux tours. En plus, t'as réduit les temps de pause. C'est parfait. 153 de vitesse. Faudrait le mettre un peu plus vitesse quand même. Va falloir... Voilà. Va falloir travailler cette rune-là de vitesse. Faut vraiment qu'elle passe dans les premiers à frapper. Faut que ça soit la première. Vraiment. Dès que tu peux, là. Boum. C'est la première à... Il faut que ce soit la première à rentrer en jeu. Pour pouvoir te mettre le fanatique en arène. C'est juste abusif. Ok. C'est un personnage qui se rune. Elle est très bien runée avec des runes de protect. Avec des runes de PV. Elle n'a pas besoin de précision. Elle peut être runée avec des runes de défense aussi. Il faut quelque chose pour qu'elle encaisse mieux. Oh. Bravo. 200 de vitesse. Bravo. 200 de vitesse sur un Bernard. C'est exactement ce qu'il faut. Jusque là, tes personnages sont tous très bien runés. Rien à redire. Ça te fait 16 000. Ça te fait un petit 17 000 de PV. C'est joli. 36 de précision. On va peut-être un tout petit peu l'augmenter. Mais t'es déjà très très bien. Alors, faut pas vraiment focus là-dessus. Runer. Un peu comme tu peux, on dirait. Ok, c'est parce que je pense qu'il doit te manquer des runes de PV. Donc, tu peux la jouer Swift. Donc, vitesse, vitesse précision. Vitesse énergie. Vitesse défense. Tu peux le jouer avec beaucoup de choses. Donc, j'imagine que t'as mis ça pour pouvoir avoir des belles runes de PV. Elles sont très belles. Donc, ça sera amélioré. Le Monde Kicking. Alors, ça. Ça, ça, ça. Gros personnage. Zing, zing, zing. Je vois que tu joues des espoirs. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais. Alors, on va le lire un petit peu. On va en profiter encore pour les gens qui nous suivent. Donc, attaque avec la baguette du singe avec 35% de chance d'assommer. Attaque et réduit la défense pendant deux tours avec 75% de chance de récupérer 15% de ta jauge d'attaque. Et enfin, réduit son passif les dégâts infligés de 25% et contre-attaqué avec 25% de chance quand un allié est attaqué. Il stun déjà. Et là, il réduit la défense. Oh, il réduit la défense pendant deux tours avec 75% de chance. C'est un mono-cible. Est-ce que c'est vraiment rentable de le jouer des espoirs ? Je sais pas. Je sais pas. Je le jouerai peut-être pas des espoirs personnellement. Je le jouerai plus facilement en swift. Toujours pareil. Ou en violent, évidemment, quand tu pourras farmer le violent. Alors, on va voir tes runes un peu. Attaque. Taux critique. Taux critique. Ah ouais. PV. Oui, PV, c'est sûr. Il faut qu'il encaisse. C'est vraiment un personnage qui doit rester plus longtemps possible sur la table. Ouais. Ça te fait combien ? Ça te fait 79% ? Pourquoi pas. Je te dis, moi, je le jouerai plus swift avec la template habituelle du dégâts, attaque, dégâts critique, attaque, un peu comme tu as fait avec ton phénix. Ou tu vas aller chercher un maximum de dégâts. Puis, tu vas profiter de ta skill 1 pour avoir une chance de stun. Et tu vas avoir ton passif pour pouvoir contre-attaquer. Moi, je le jouerai comme ça. Après, comment on le joue en haut niveau ? On peut toujours aller voir aussi. J'en ai vu un dans les premiers, des Monkey King. Moi, je le jouerai vraiment attaque, dégâts critiques, PV. Avec des substats en taux critique. On va regarder un petit peu ce qu'il propose. Je crois que j'en ai vu des Monkey King dans les premiers. Oui, ici. Vous voyez, 64, 137. 64 de taux critique, 137 de dégâts critiques. Runée, vitesse, dégâts critiques, attaque. Tu vois. La vitesse prime vraiment beaucoup. Bon, là, elles sont violentes, évidemment. Mais tu remplaces tes violents par des swift, évidemment. Il faut qu'il tape le plus vite possible. Tu vois, là, il a plus 76 de vitesse. Il a du PV. Parce que, comme on expliquait, il faut qu'il survive. Donc, ce qui peut être intéressant. Parce que là, il faut quand même comprendre qu'on ne joue pas dans la même cour. Quand on voit les runes qu'ils ont. Toi, tu le joues... Hop. Là, parce que là, tu es quand même en mid-game. Tu devrais plus tarder à pouvoir farmer les runes violentes. Donc, hop. On revient chez toi. Allez. Bon. Monsters. Hop. Ici, tu... Si possible, évidemment. Attention, en fonction des runes que tu as. Moi, c'est un conseil que je donne. Mes conseils se font toujours en fonction des runes que tu as. Moi, je runerai Swift l'âme. Pour pouvoir avoir de la vitesse, du taux critique. Tu mets attaque, dégâts critiques, PV. Ok ? Le Swift va te donner un petit peu de vitesse. Et en substat, tu essaies de trouver un peu comme avec le Phoenix. De la vitesse, du taux critique et de l'attaque. Comme ça, tu vas pouvoir faire une masse de dégâts. Et tu vas voir à quel point il est abusif. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, l'idée, tu vois, attaque PV est très bonne. Tu peux à la rigueur garder ces deux-là. Puis essayer de trouver en Swift, ici, un dégâts critique qui serait pas mal. Un run. Un run qui a été un personnage qu'on pouvait farmer au Hall of Heroes il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était le mois dernier. Personnage utilisé principalement pour sa compétence 3. Donc la première réduit la vitesse d'attaque pendant 2 tours avec 50% de chance en attaquant avec le fouet. Les dégâts sont proportionnels à la vitesse d'attaque. Attaque 3 fois de suite et inflige des dégâts continu pendant 2 tours si tu réussis un coup critique. Et attaque un ennemi 4 fois avec 75% de chance à chaque attaque de réduire la jauge d'attaque de 20%. Cette attaque garantit d'assommer l'ennemi pendant 1 tour si sa jauge d'attaque est vide. Donc c'est un personnage qui surune, évidemment, vitesse. Il faut de l'attaque et du taux critique. Du taux critique pour ça. Vraiment. 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 Comment elle est là ? 38 ? 158 ? Ok. Tu vois, par exemple, ici... C'est un choix. C'est vraiment un choix. Tu as différentes manières de la runer. En fonction des runes que tu as, tu peux faire comme tu viens de faire un vitesse attaque attaque. Mais en ce cas-là, il faut que tes substats te donnent un maximum d'autocritique pour que ton skill 2 puisse mettre des dégâts continu. C'est à ça qu'elle sert. C'est comme Yen. La même en jaune, en R. C'est le même principe. Il faut qu'elle mette ses dégâts continu. Donc il faut vraiment qu'on la rune avec du taux critique au maximum. Il faut que tu sois minimum à 70% pour que quand Bernard va te mettre la vitesse, tu sois à 100% de taux critique. D'accord ? Parce qu'on se souvient qu'ici, il augmente la jauge d'atta... Pas Bernard, qu'est-ce que je raconte ? C'est... Ah non, tu n'en as pas. Excuse-moi. Si, lui, par exemple, qui augmente le taux critique. Donc les taux critiques sont de 30%. Oh, joli. Donc voilà, rune. Tu peux faire comme ça, mais il te faut du taux critique. Ou alors, tu fais vitesse, taux critique, attaque. Et là, en ce cas-là, en substat, tu vas chercher de la vitesse et de l'attaque. Et il faut que ton critique, tu sois toujours pareil à 70% pour que le jour où tu es un personnage qui te mette un buff de taux critique. Ou que tu es quelqu'un avec un passif de taux critique, ta voisine les 100%. Ok ? Soit, tu peux aussi la rune vitesse, dégâts critiques, attaque. Ok ? Mais en ce cas-là, tu ne vas plus chercher le taux critique. Et tu la runes un peu comme moi, c'est-à-dire à vouloir faire mal. Et utiliser la troisième skill et ta première skill qui vont faire vraiment de gros dégâts. Parce que, ben, voilà, tu auras du dégâts critique. En fait, tu vas le ruiner ni plus ni moins comme on disait que Sigmarus. Parce que, ben, le personnage est vraiment très très fort quand il fait ça. Rune peut être utilisé de ces deux manières différentes. D'accord ? Ensuite, si tu utilises... Ah oui, soit dit en passant, si tu utilises ça, il te faut... Il faut aussi un petit peu de précision. Je vois que tu as 54%, c'est très bien. Une quarantaine de précision, 40%, c'est déjà beaucoup. Spectra, on en a parlé à plusieurs reprises. Très bon personnage. Je vois qu'il est paruné. Je pense qu'il va falloir qu'il forme beaucoup de Swift. Parce que plus tard, on parle Swift. Évidemment, lui, Swift Energy ou Swift Focus. Il faut... Il est toujours pareil qu'il est 55% de précision, du PV, de la vitesse. Et ce personnage est juste abusif à cause de son troisième skill. C'est un personnage utilisé à Trial of Ascension, pas pour rien. Qui envoie une rafale de vent, qui a 50% de chance de réduire la jauge d'attaque de tous les ennemis de 30% et de réduire leur vitesse d'attaque. Ça, c'est gros. Et là, il fait des dégâts en fonction des PV de l'ennemi. Il consomme 10% de ses PV, ce qui n'est pas énorme. Et sa griffe qui fait des dégâts en fonction de son attaque. Et croyez-moi, sa deuxième skill fait beaucoup de mal sur les boss. Je l'utilisais à Dragon B10 à une époque, ce n'est pas pour rien. Finn, c'est un choix. Finn peut être un très très bon personnage aussi. J'en avais parlé dans mes toutes premières vidéos. Mais vu ton roster, je ne m'y attarderai plus vraiment. Borsalino, qui est très très bon aussi. Personnage qui permet de mettre dans le skill 1, comme tous les chevaliers de la mort lui. Son premier coup a une chance de perturber la régénération de PV. La deuxième réduit la puissance d'attaque et la défense pendant deux tours avec 75% de chance sur un monstre. Chaque année, cet attaque afflige des dégâts en fonction de TPV. Et surtout, le refusé qui protège tous les alliés de la mort pendant un tour. Supprime tous les effets nocifs et obtient l'immunité pendant deux tours. C'est un personnage qui est aussi utilisé au Dragon. C'est un personnage qui est utilisé en raid. C'est un personnage qui est utilisé dans beaucoup, beaucoup de choses. Parce que son troisième skill est juste très très gros. A runer, PV, 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 PV et défense. Donc soit deux énergies, une défense, soit trois énergies. En gros, il faut que ce soit une grosse boîte à baffes. Il peut très très bien tanker aussi. Ce serpent, Shaylock, qu'on a parlé à une époque, que tu peux runer, pareil, Swift, Swift, PV. Bon, qui envoie une onde sonore qui supprime un effet de renforcement sur l'ennemi avec 75% de chance. Qui tire trois fois avec des boules de lumière. Chaque coup possède 30% de chance. De réduire la jauge d'attaque de la cible de 30%. Donc ça sera à 90%. Et enfin, inflige des dégâts proportionnels au max des PV de tous les ennemis. Réduit leur jauge d'attaque de 30%. Avec lui, il tape jamais en face. C'est vraiment n'importe quoi. C'est pareil, je l'ai utilisé au Dragon B10 à une époque. Très très bon. Si tu cherches un bon support, il est très bien. Horus, qui est très très bon aussi. Qui augmente la puissance d'attaque et le taux critique. On en parlait justement. Et qui donne l'immunité à une cible. Alors, c'est un personnage que tu pourrais monter. Seulement, quand on parle d'immunité à choisir, je préférerais que... Personnellement, je focuserais Chloé. Parce que son fanatique est juste énorme. Mais il pourrait être intéressant pour son buff là. Pour le fait qu'il attaque tous les ennemis et qu'invente ça. En fait, après, il fait comme le mien de Der. Bon, il a 30% de chance. Il réduit la jauge d'attaque de 30% avec 50% de chance. Et réduit la vitesse d'attaque pas en deux tours. Et son premier coup qui réduit la jauge d'attaque de 30%. Il se ruine, désespoir, énergie, désespoir, défense, désespoir, précision. Enfin, il y a un peu de tout là. Ok ? Ça se fait facilement. Si que tu n'utilises plus, je pense que tu le sers pour de la fusion. En dessous, qu'est-ce qu'on a de beau ? La Waterlish qui n'est pas terrible. Sauf le jour où tu vas peut-être vouloir créer une team pour Necropolis. Sinon, il n'est pas terrible. Vraiment pas terrible. Pas très très bon personnage. Julien. Julien, très très bon perso. Sachant qu'en plus, à part... On remarque que tu as quand même Léo. Il a... C'est un personnage qu'on peut utiliser de divers divers manières. La première, moi je l'ai utilisé longtemps en désespoir, taux critique. Pourquoi ? Compétence 1. Tire avec 20% de chance d'étourdir l'ennemi pendant un tour. Attaque avec 30% de bonus de taux critique et étourdis l'ennemi si tu obtiens taux critique. Donc vous voyez, 30% il lui faut 70% de taux critique. Et enfin, attaque tous les ennemis 3 fois avec pour chaque attaque 10% de chance d'étourdir les ennemis pendant un tour. Donc quand je le jouais désespoir, il y avait 10% sur le choc. Et 25% de chance, en plus, donc 10% et 25%, pas 35%, d'étourdir la cible. Et j'en étourdissais vraiment beaucoup. C'est un personnage qui peut être un très bon ground control. Ou alors on l'utilise en ce qu'on appelle en canon. C'est à dire avec des runes d'attaque. Et le stun est un petit peu secondaire. Et il peut faire énormément de dégâts. Vraiment, attaque, dégâts critiques, attaque, substat en taux critique. Et il peut vraiment faire des miracles. Stella. Stella qui n'est pas du tout le chien rose de Patpatrouille. Qui est un personnage assassin qui fait 1 tonne plus 15 de dégâts. C'est vraiment n'importe quoi les dégâts qu'il fait. Oh, je vois que t'as une Jotun. Je reviens sur Stella. Je continue à regarder à côté. Excusez-moi. Donc premier coup, qui a une chance de percer la défense pendant 2 tours. Un peu comme tous les assassins. Son deuxième qui attaque l'ennemi 2 fois. Chaque attaque a 75% de chance de laisser une marque qui augmente de 25% les dégâts supplémentaires. Et enfin, attaque un ennemi. Il réduit sa jauge d'attaque de 10%. Pour chaque attaque, le nombre de frappes augmente jusqu'à 7 coups selon la vitesse d'attaque. Donc évidemment, il lui faut une masse de vitesse d'attaque. Et c'est un assassin vraiment très très puissant. A ne pas hésiter à monter. Tu peux te faire plaisir si tu cherches des dégâts d'eau. A part Sigma Russe. Tu n'as peut-être pas grand-chose en eau. Elle pourrait être un bon investissement. Vraiment. Bon lui, je l'ai dans mes vidéos. Donc je te reporte à mes vidéos. Il n'est pas mauvais. Maintenant, tu as beaucoup mieux. Moi, je focus resté là si je dois travailler sur un personnage d'eau. Et enfin, les deux derniers que je veux voir, c'est Jamy. Jamy tire deux fois dans le but d'atteindre les points faibles de l'ennemi. Chaque tire a 25% de chance d'ignorer la défense. Attaque l'ennemi avec deux flèches plus 30% d'attaque à nouveau. Donc ça, c'est tous les mêmes. Retire tous les effets nocifs de tous les alliés et augmente la puissance d'attaque pendant trois tours. Retire tous les effets nocifs de tous les alliés et augmente la puissance d'attaque pendant trois tours. Bon, c'est gros. C'est très très gros. Jamy est très utilisé. C'est un personnage à qui il faut quand même un minimum de PV. Donc on peut runer attaque, dégâts critiques, PV. Pour qu'il puisse survivre un petit peu. Et qu'il puisse donner ses réductions de dégâts nocifs. Sachant que ses coups percent la défense avec 25% de chance. Donc c'est un personnage qui tire, il shoot, il shoot, il retire les effets nocifs. On l'utilise pour le dragon. On l'utilise pour Trial of Ascension. On l'utilise pour beaucoup de choses. C'est un très très bon personnage. Et enfin, Jotun. Qui est, pareil, un personnage sur lequel tu peux investir. Qui a vraiment de l'allure. Donc attaque l'ennemi avec des griffes. Perturbe sa récupération de PV pendant un tour. Et lance-toi vers un ennemi infligeant deux fois des dégâts à chaque attaque. Avec 30% de chance d'étourdir la cible pendant un tour. Les dégâts sont proportionnels au max de TPV. Et le passif inflige 12% du max de TPV comme dégâts si tu as attaqué. Avec un coup critique qui affaiblit la défense pendant un tour à chaque attaque. Donc son passif, en gros, à chaque fois qu'on tape dessus, on prend 12% de max des PV de Jotun. Si tu fais un taux critique dessus. Et en plus, tu peux te faire percer ton armure. Donc c'est un personnage qu'on rune, évidemment. Full PV. Full PV avec du taux critique et un petit peu de dégâts critiques. Donc ça peut être PV, dégâts critiques, PV. Avec du swift, swift énergie. Et vous avez un personnage qui fait vraiment, vraiment l'affaire. Donc, dans l'idée, les prochains 6 étoiles à ta place, ça serait Sigmarus, Zingzé. Il faut toujours, toujours, toujours prioriser tes nat 5. Parce qu'en plus, ces deux-là ont vraiment de l'allure. Donc ces deux-là, 6 étoiles. Ensuite, tu utilises Chloé. Ok. Et, ben ensuite, tu verras un petit peu où tu en es. Je pense que d'ici là, que tu passes ça 6 étoiles, tu auras le temps de voir venir. Mais à ta place, je prendrai un bon gros dégâts de chaque. C'est-à-dire, vraiment, Phoenix, Zingzé. Bon, il te faudrait un feu, c'est sûr. Tu manques peut-être de dégâts de feu. Les liches ne sont pas forcément des bons DPS. Donc à ta place, c'est pour ça que Zingzé peut être pas mal pour ça. C'est qu'il va aider un peu Léo pour du dégâts. C'est sûr que si tu tombes contre de l'air, tu utiliseras Zingzé et Léo qui sont des boîtes à baffes un petit peu. Donc qui ne vont pas forcément mourir tout de suite. Plus Chloé, ça peut te permettre de pouvoir temporiser et mettre des dégâts vraiment impressionnants. Ça serait ma vision de la chose des prochains 6 étoiles que tu devrais avoir. Tes 6 étoiles, tes nat 5 sont vraiment à prioriser. Voilà. Pour ton compte, c'est terminé. Je vais passer au suivant. Au suivant qui est... N'hésite pas, je continue. Si tu as besoin d'autres conseils, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Puis j'y répondrai avec gros plaisir. Un gros plaisir, carrément. J'ai sur Rarinas qui m'a demandé, mais j'avais une autre personne avant. Ah, Skayao. Skayao, donc qui est la personne sur le... Je te balance, Skayao. Théo Hardy, qui avait oublié de Matt. Je pense que c'est parce que j'étais full aussi, mais à coup de poids. Alors, qui c'est qu'on a ? Alors, j'avais checké un petit peu ton compte. On avait jasé un peu à deux. Alors, que faire avec ton compte ? Déjà, tu n'as pas de 6 étoiles. On a parlé un petit peu, donc je vais t'en reparler. Elle est très bonne, Tanya. Bon, Guildong, on n'en parle plus. C'est un personnage que je joue, qu'on a parlé à de nombreuses reprises. Sous aussi, suicide, suicide, pardon. Très, très gros personnage. Ton roi des fées, hein. Ton roi des fées, pour moi, devrait être ton premier 6 étoiles. Si tu me dis que Raok farme Tarmor en L en 5 étoiles, ne perd pas plus de temps. Moi, le farmer doit être un 6 étoiles si vous n'êtes pas en mesure de farmer minimum Tarmor en L. Si vous n'arrivez pas à farmer Tarmor en L, il faut qu'il passe 6 étoiles. Tarmor, idéalement, Feimone. Mais Tarmor est déjà un très bon endroit pour farmer, attention. En plus, il vous donne des griffons à Tarmor qui permettent de monter les skills de Bernard, au passage, et de Spectra. Mais si Raok te farme Tarmor en L, ne perds pas ton temps à me passer 6 étoiles. Pour moi, ton premier 6 étoiles, ça doit être lui. Il n'y a pas photo. Lui, Veromos... Bah, t'as déjà un feu. Je passerai sur Tanya ensuite et Gildong. Ça te permet d'avoir des DPS d'un peu de tous les niveaux. Faut savoir aussi Beladéon qui peut être une bonne idée. Mais dans l'ordre, pour moi, c'est lui ou elle, à ton goût, celui avec lequel tu te sens le plus à l'aise. Tanya et Veromos. Colline, qu'il faudrait que tu montes 6 étoiles. Un 5. Déjà, 5, ça serait déjà beaucoup. Travailler sur ton Brony Magicien, dont on va parler maintenant, en fait. On en avait déjà parlé. C'est un personnage, bon, sa première balle a 30% de chance de réutiliser une attaque. Là, il attaque tous les ennemis avec des orbes géantes, réduisant leur défense pendant un tour. Cette attaque est un coup dévastateur, ignorant l'attribut de l'ennemi. C'est qu'un seul tour, donc il faut vraiment qu'il passe en premier, juste avant vos Damage Dealer. Il faut qu'il ait une masse de vitesse. Et attaque 4 ennemis au hasard et réduit un par un les effets d'amélioration, d'étourdissement, d'affaiblissement et de défense. Et la possibilité de récupérer des PV. Donc, il faut l'utiliser soit en violence, soit en désespoir. Très, très bon perso, un max de PV, de la précision et de la vitesse. Donc là, et avec ça, crois-moi, tu vas faire un max de dégâts. Gildong, que tu vas faire, comme moi, en gros. Pourquoi tu mets de la def ? Attaque, attaque. Pourquoi tu as mis de la def ? Je ne comprends pas. Est-ce que tu l'utilises plus comme un support ? Auquel cas, pourquoi pas. Mais en ce cas-là, si c'est un support, j'enlève même la rune d'attaque, personnellement. Soit, tu n'as pas forcément les runes qu'il faut. Les runes, tu peux regarder sur le mien. Je les runais plus ou moins comme il faut. Sous, à qui il faut une masse de vitesse. Il faut bien plus de vitesse que ça. Il faut que tu arrives à 160, 170 de vitesse. Et là, elle va faire vraiment de gros dégâts. Il faut enlever cette rune d'attaque, mettre de la vitesse. Attention, je te dis ce qu'il faut faire. Je ne sais pas exactement ce que tu as. Tu remarqueras qu'en dessous, je n'ai pas vu tes runes. Donc là, il faut enlever la vitesse. Attaque, attaque, pourquoi pas. Donc ça, son premier coup, la balance, c'est comme les autres. Ça dépend de sa vitesse d'attaque. Là, c'est des dégâts continus comme rune si tu obtiens un coup critique. Et le fouet délicat qui attaque et récupère 50% des dégâts infligés. Cette attaque garantit d'étourdir l'ennemi pendant un tour s'il est affecté par plus de deux effets nocifs. C'est un choix. Moi, je l'aurais joué taux critique. Donc vitesse, taux critique, attaque. Avec un maximum de substats en attaque et en vitesse. Pour utiliser le skill 2. Et maximiser aussi un peu celui-là. Voilà, c'est un choix. Ensuite, le roi des fées, on en a parlé. On le rune. Effectivement, attaque, dégâts critique, attaque. Là, tu as un dégât critique, c'est sûr. Celui-là, il faut que tu l'enlèves et que tu mettes un dégât critique. Et tu vas voir à quel point il te défouraille. Ça n'a pas de sens. 52% de taux critique, tu es déjà pas mal. Fait que si tu arrives à enlever ça et mettre du dégât critique, tu peux vraiment avoir quelqu'un qui va faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Raok, j'en parle pas. Bernard, j'en parle pas non plus parce qu'on le connaît. Puis je viens d'en parler juste avant. Donc, il va falloir travailler un petit peu tes runes. Oui, il va falloir travailler un petit peu tes runes. Tanya, 47, 86 et 787. Ici, il te faut un dégât critique. Toujours pareil. Attaque, dégâts critique, attaque, c'est le template des nukers avec un maximum d'autocritique. Par contre, les runes sont bonnes. Attaque, attaque. Et là, il te faut un dégât critique. C'est un flat, j'imagine que tu manques de runes. Là, il te faut un dégât critique, il n'y a pas photo. Tu peux la jouer aussi en vitesse d'ailleurs. Si tu as des swifts, meilleur. Mais l'idéal, ça serait ça. Mon ami Beladeon. 56 de vitesse, c'est déjà pas trop mal. Par contre, il a 3 de précision. Il faut vraiment qu'il ait un max de précision. J'en ai parlé juste avant avec le compte précédent. Il lui faut de la précision, il n'y a pas le choix. Mais Romos, 89% de précision, ça fait beaucoup. 60, 65% est déjà pas mal. Donc si tu veux, par contre, 29 de vitesse, ce n'est pas suffisant du tout. Il faut qu'il ait, pareil, 160, 170 de vitesse, sinon il ne sert pas à grand chose. Il faut qu'il arrive le plus souvent possible à retirer des effets nocifs. C'est vraiment ce à quoi il sert, Véromos. Il faut qu'il soit rapide, 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 pour pouvoir enlever plus d'effets nocifs possibles. Donc là, il te faut de la vitesse. Shannon. Mais les runes sont bonnes, excuse-moi. Les runes sont très bonnes. PV, PV. Tu regardes, 28% de précision, tu l'enlèves. Ça va te faire 69, ça va te faire 61. Tu seras déjà vraiment pas trop mal. Ici, tu mets une rune de PV. Tu vas voir qu'il va être vraiment pas mal. Par contre, il te faut un max de vitesse. Ouah, Ouah aussi est très bonne. Personnage, je vois que tu as deux fouetteuses quand même, tu t'en sors bien. Ouah qui est un très très bon personnage. À qui il faut un max de vitesse. Pareil, elle a pas du tout assez de vitesse. Moi, je la rune, vitesse, dégâts critiques PV. Vitesse, dégâts critiques, attaque. Excusez-moi, je ne sais pas où je lis là. Et c'est un personnage vraiment très très fort. Bon, on en a déjà parlé. Cette chevalière magique, je ne suis pas fan du tout. Je sais que certains en jouent. Moi, je ne l'aime pas du tout. On va en parler un petit peu. Tiens, attaque une cible unique deux fois, puis attaque tous les ennemis autour. Donc, c'est comme celle d'eau. Tire une balle magique sur la cible avec 75% de chance de l'empêcher d'utiliser ses compétences avec des temps de pause pendant deux tours. Et enfin, augmente ta vitesse d'attaque quand tes PV sont bas et inflige 50% des dégâts supplémentaires si l'ennemi a plus de PV que toi. Bon, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan parce que c'est un mono cible. Puis son passif n'est pas forcément super. Pour moi, c'est un food. C'est un food qui doit te servir. Là, je vois que tu as 1, 2, 3, 4. Dès que tu as un cinquième, tu montes un 6 étoiles. Et pour moi, c'est ton roi des faits. Il n'y a vraiment pas de négociation possible. C'est ton roi des faits qui doit monter 6 étoiles. Eux, il faudrait les monter 5 étoiles à l'occasion. On n'en parle pas non plus. Konamiya. Voilà, Konamiya. J'ai réussi du premier coup. Nananer. Bref. Lui, on en a parlé. Donc, à monter. Surtre. Surtre. Et dans votre café, vous voulez un petit peu de Surtre ? Pardon. J'ai complètement craqué. Je suis désolé. Attaque l'ennemi 2 fois avec une hache et inflige des dégâts continués avec 50% de chance pour chaque attaque. Lance une hache sur tous les ennemis avec 40% de chance de les assommer à chaque attaque. Et enfin, frappe l'ennemi avec une hache. Si c'est la cible à moins de 50% de PV, les dégâts sont augmentés de 50%. Lorsque cette attaque est en temps de pause, ta vitesse d'attaque augmente de 10%. Donc, sur les boîtes à baffes, à qui vous avez baissé en dessous de 50%, croyez-moi, lui, sur les tanks, il fait très très mal. Très 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 mal. Et en plus, il augmente de 10% sa vitesse d'attaque. Il augmente sa vitesse d'attaque et tu récupères 10% de TPV à chaque tour. Il est vraiment très très fort. C'est un très bon farmer aussi au passage. Le cobble bomber qu'on peut aussi utiliser, qui est très très bon avec sa bombe électrique qui fait exploser une bombe électrique sur tous les ennemis et augmente leur temps de pause d'un tour. Il utilise aussi une bombe qui se déclenche après deux tours sur tous les ennemis et augmente la jauge d'attaque de 50%. Et enfin, attaque l'ennemi avec une bombe et les dégâts augmentent de 15%. Pour chaque effet nocif, il est très très fort. C'est un très très bon bomber utilisé pour Nécropolis, utilisé même dans certains raids. Je l'ai utilisé dans certaines combos, dans des teams bomber, il est vraiment très très fort. Cuivre, on en a parlé. Lui aussi, il va falloir que tu le montes, Darion, ça peut être un très très bon personnage. Lui, il est dans mon compte, donc on l'a vu. Puis le reste, ça va être quand même pas mal du food. C'est pas mal du food, là. Je vois que tu as de quoi faire. Continue à monter, mais là, tu vas avoir une session augmentation en 6 étoiles. Donc, moi, mon avis, mon pur pur avis, roi des fées, Véromos. Après, c'est un choix en fonction des dégâts que tu fais, mais soit Beladéon puis Tania, soit Tania puis Beladéon. Ok. Et ensuite, ben, sous. Et là, tu commenceras à avoir de l'allure. Vraiment. Voilà. Ensuite, on va passer au compte suivant. Et nous revoici encore pour la suite de cette émission. Désolé pour cette petite coupure. Problème technique à régler. On est rendu. On est rendu à... Où il est ? Il m'en reste un à voir. Donc, tu m'as dit dans un commentaire, ouais, à mon avis, tu ne reconnaîtrais pas mon compte si tu le voyais. Eh ben, on va regarder ça un petit peu. Je t'avouerai que... Je vais faire ça de manière un peu exprès. Je vais simplement pas regarder la review que j'ai fait à l'époque de ton compte. Juste pour te redonner un autre avis. Bon, je me rappelle que tu as un June. Je me rappelle bien de ça. Parce qu'à chaque fois que je dis à un de mes viewers à un June, tu me fais, hey, c'est moi, le viewer. Donc voilà, c'est toi. J'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ton début de... Ok. T'es rendu quel niveau maintenant ? 32. Ok. Je te dirais que 32, il y a tant que tu ailles farmer un premier 6 étoiles. Il y a vraiment plus que tant. Tu commences à avoir un beau pool de 5 étoiles. Il te manque peut-être un damage dealer chez les oafs. Je vois que tu as des damage dealer feu. Oh, moins de bestiales, je te déteste. Tu as un damage dealer plus que correct en air. Je te dirais qu'il faudrait peut-être que tu travailles la rakshasa. Je sais que j'insiste dessus de mémoire. Je crois que je t'en ai déjà parlé de cette rakshasa. Mais il te faudrait peut-être un damage dealer dos pour équilibrer un peu tout ça. Bon. Tyron n'est pas du tout runé. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Donc Tyron, si jamais tu dois travailler sur Tyron. Tyron, en 2, il lui faut une vitesse. En 4, il lui faut un PV. Et vu le taux de précision que tu as, je dirais qu'il faudrait que tu ailles chercher des runes de précision. Ou des runes ailleurs, aller travailler des runes de précision. On continue avec l'idée que Tyron a vraiment besoin de minimum 40% de précision. Ok. Et tu vas voir qu'il change grandement la vie. Galion. Galion, je crois que tu l'as monté 5 étoiles. De mémoire, à l'époque où on en a parlé, il ne l'était pas. Il est comment ? PV, def, précision. Ok. Il va falloir que tu travailles tes runes. Très sérieusement. Pourquoi ? Galion, il a quand même 145 de vitesse. Tu vas me dire, c'est déjà pas mauvais. Ben, c'est pas tant ça. Galion doit être le premier, parce que c'est un personnage qui est très utilisé dans les donjons, mais surtout en arène. C'est un personnage qui doit taper en premier. A cause de sa compétence 3, qui déclenche un cri de guerre, qui augmente la puissance d'attaque de tous les alliés pendant deux tours. Et 75% de chance de réduire la défense des ennemis. Donc si dès le début, il augmente ta puissance et il baisse la défense des autres, tu as un avantage tactique énorme. Juste énorme. Ok. Bon, ces autres coups sont anecdotiques si tu l'utilises support. Mais c'est un personnage qui peut vraiment changer ta vie. Il change ta vie complètement. Donc Galion doit avoir un max de vitesse. Pour ça, il lui faut une rune de vitesse en 2. Et PV, PV ou PV, précision en fonction de ce que tu veux. Mais Galion doit être runé comme ça. Lui, 50, 71. Qu'est-ce que tu as fait avec ton djune ? Ah, tu le joues attaque. Ok, oui, je m'en souviens. Donc je ne reviendrai pas sur djune puisque c'est mon personnage principal et qu'on a bien vu à quoi il servait. Verdehyl. Verdehyl n'a pas de vitesse. Un Verdehyl qui n'a pas de vitesse est un Verdehyl qui ne sert à rien. Un Verdehyl, il a besoin de trois choses. Deux principales et une un petit peu plus secondaire. La première, c'est le taux critique. Non, la première, c'est la vitesse. La deuxième, c'est le taux critique. Vaut mieux avoir un Verdehyl avec 200 de vitesse qui a 80% de taux critique plutôt que l'inverse. Un Verdehyl qui a 120 de vitesse et qui a 100% de taux critique. Il faut absolument qu'il aille très très vite. Et après, il lui faut des PV en trois, évidemment. Et tu vas voir que Verdehyl, ça change tout. Donc, rune de vitesse, swift et rune de critique pour avoir déjà les 12% de taux critique que tu as déjà là, ce que je vois. Mais il lui faut vraiment une vitesse en deux ici. Vitesse en deux, elle est parfaite. Et du swift. Du swift, du swift. Il va falloir que tu farmes le géant grandement pour aller remplacer taux critique. Je suis sûr que là, tu dois pouvoir farmer un géant au moins niveau 5. Si ce n'est pas mieux. Et tu vas voir qu'à force de farmer 5, 6, tu vas te retrouver avec un Verdehyl qui va avoir beaucoup plus d'allure. Il faut qu'il soit swift. Un moine bestiale. Donc, je te déteste officiellement. Ce personnage est très 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 fort. Donc, on va regarder tout de suite son coup écrasant. Puisque... Attends, juste un petit instant. Je règle un petit problème technique. Je suis à vous tout de suite. Des choses que je ne couperai pas encore au montage. Donc, attaque l'ennemi avec une attaque puissante, infligeant des dégâts continués avec 50% de chance pendant deux tours. Les dégâts augmentent selon le max de TPV. Et la vitesse d'attaque augmente pendant deux tours si tu obtiens un coup critique. Pardon. Donc ça, c'est le premier coup. Le deuxième, récupère 40% du max des PV grâce à la méditation. Cette compétence va soigner l'allié avec le ratio de PV le plus bas si tes PV sont en dessous de 50%. Attaque tous les ennemis avec le sort de la puissance du feu avec 75% de chance de perturber la régénération de PV. Avec deux tours, les dégâts sont proportionnels au max de tes PV. Tu l'auras deviné, c'est un personnage qui a besoin de PV. Donc, tu le joues soit vitesse énergie, soit énergie, 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 énergie. Donc, tu peux même virer tes deux vitesses là si tu préfères le joues à énergie. C'est un personnage qui est très puissant. Ça doit être ton premier 6 étoiles limite parce qu'il est vraiment très fort. Ça peut être un bon farmer. Il sait vraiment tout faire. Il soigne, il combat, il fait tout. Il fait vraiment tout. Il est très polyvalent. Bernard ! Bernard ! 183 de vitesse. Bon, je passe un peu Bernard parce que Bernard, il est censé avoir un vitesse PV-PV. Là, il faut vraiment que tu travailles tes runes, mon homme. Parce que, rendu niveau 32, tu as dû farmer quand même beaucoup le géant. Il faudrait vraiment que tu trouves des runes de PV. Ou alors, tu n'as clairement pas de chance et que tu ne les as pas eues. Mais là, il va falloir que tu travailles tes runes. Je pense que tu as besoin d'une grosse période de farming de géant. Parce que là, tu ne peux pas rester comme ça avec des runes flat. La def encore, elle pourrait passer si tu mets un PV ici. Parce qu'il va y avoir de la def sur Bernard, c'est quelque chose de très agréable. Mais il te faut des pourcentages. Donc, soit tu n'as pas de chance avec tes runes. Et puis, pauvre de toi, j'ai envie de dire. Soit tu ne farmes pas encore assez le géant. Puis, il va falloir vraiment t'y mettre. Parce que là, il y a un peu urgence. Je suis en train de regarder les soigneurs. Il va falloir que tu farmes un soigneur aussi. Ok, tu as Konamiya. Tu as Elle qui est très bonne soigneuse. Donc, soigne les alliés et augmente la puissance d'attaque pendant 3 tours. La puissance de récupération proportionnelle à la puissance d'attaque. C'est un personnage qui se ruine vitesse PV attaque. Ou vitesse attaque attaque avec des substats PV. Il faut qu'elle ait quand même des PV pour tenir le coup. Mais c'est un très très bon personnage. A évolué d'urgence. Parce qu'en plus, elle a une danse pour attaquer les ennemis au hasard. Réutilisable instantanément si l'ennemi meurt. Donc, elle tape 5 ou 6 fois des ennemis au hasard. Avec celui-là, elle fait un glancing, si je ne me trompe pas. Voilà. Les chances que l'ennemi se rate. C'est parfait. Donc, ça pourrait être un soigneur à travailler peut-être. Sinon, il faudrait farmer la journée light pour réussir à avoir Belladeon. Qui te changerait quand même grandement ta vie. Bon, la citrouille d'Halloween, je te dirais que ce n'est clairement pas le moment de la monter. Raok, bon ben Raok t'as mis des runes, c'est bien. Mais là, il va falloir vraiment faire pour moi une grosse grosse période de farming. Travailler sur Wahi, elle s'appelle. Sur ton moine bestiale. Et peut-être aller te chercher un 6 étoiles si vraiment tu ne t'en sors pas. Toujours pareil. N'hésitez pas à me laisser un message. Pour moi, je ne vois pas de raison d'aller plus loin dans ton compte. Parce que la plupart des personnages, on les connaît. Lui, on le connaît aussi. J'en avais déjà parlé dans ton compte. Si tu ne l'utilises pas, pas d'intérêt. Mais il faut vraiment que tu fasses une grosse grosse période de farming de runes. Pour moi, c'est ça. Voilà. Ce sera tout pour ce compte-là. Je tenais encore à vous remercier parce que le nombre d'abonnés monte. Ça me fait vraiment très plaisir. Vous êtes de plus en plus à me solliciter. Ça aussi, j'aime beaucoup. On va faire un opening dans pas très longtemps. Puisque pour fêter mon level 50. Je suis 49. Mais avec mon compte principal, le 50 s'approche. J'irai acheter pour mon plaisir. Puis le vôtre aussi. Puisqu'on fera dans l'opening. Le pack de croissance 2. Là, c'est le pack de croissance. C'est celui-là. Sauf que c'est... Non, ce n'est pas celui-là. C'est l'autre qui va jusqu'au niveau 50. Donc, le pack de croissance 2. Au passage, ces packs sont géniaux. Pack de croissance 1, pack de croissance 2. Ce sont très très bons packs. Avec 39 dollars. Donc, c'est à peu près la même chose en euros. Je crois que vous avez 300, 600, 1000, 1750 cristaux. Plus un vélin légendaire. Plus un vélin de lumière ténèbre et un diablement. C'est clairement rentable si vous avez envie d'investir. Donc, pour mon level 50, je fêterai ça. On en profitera pour faire un opening. Donc, un vendredi, c'est l'opening. Est-ce que ça sera ce vendredi-là ? C'est fort probable. Si je n'ai pas assez de demandes, ça sera le vendredi suivant. Je ferai des montages. Si vous avez des vélins à m'ouvrir, même si ce n'est pas énormément de vélins, faites-moi signe. Ça me fera vraiment plaisir de vous faire passer dans l'émission pour vous ouvrir vos vélins. Je vous remercie encore vraiment pour tout. Ça me fait vraiment très plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada